Bonjour tout le monde, je m'appelle Camien. Première vidéo en français, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec le quiz des Moogles sur le serveur japonais, donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Donc, premier anniversaire, deuxième partie en fait, on va aller directement au quiz en fait. On va dans le vortex, ici on a une section bouger bleu, cliquez ici. Ensuite, comme vous voyez, j'ai farmé le premier, mais j'ai pas fini les autres, mais on va retourner dans le premier juste pour pouvoir faire un exemple en fait de qu'est-ce qu'il faut faire. Petite note, pour avoir les 1000 tokens, la dernière mission ici en bas, il faut amener un des nouveaux units avec vous dans la mission. Pour avoir le Trust Moogles ici, c'est de faire les 30 questions, comme il est marqué ici, 30. Donc, à chaque fois que vous allez dans la mission, vous allez avoir un certain nombre de questions à répondre. Les questions sont aléatoires, puis il y en a 30. Il faut tout répondre à toutes les questions. Donc, c'est ça. Allons-y. Peu importe ce que vous prenez, ça ne dérange pas. Et le unit que je parle, qui est un Moogles, je pense que j'en ai ici, oui, c'est ça. Prenez, vous avez simplement besoin d'en amener un dans votre équipe. Allons-y. Vous pouvez le faire sans en avoir aussi. Le Moogles ici vous dit combien de questions vous avez remplies au total. Donc, moi, il ne me dit plus aucun chiffre parce que j'ai répondu absolument à toutes les questions. Mais dans le fond, s'il vous dit qu'il vous reste une question, bien, ça va dire que vous en restez tout. Allons-y. Donc, première phrase que le Moogles dit, peu importe c'est quoi, ça ne dérange pas, ce n'est pas important. La deuxième ici, c'est la question qu'il vous pose. Donc, moi, ce que j'ai comme solution, c'est d'aller sur Famitsu. Je vais mettre le lien dans la description ou en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur CTRL-F pour faire apparaître la barre de recherche. Excusez-moi. Donc, si j'avais déjà des caractères d'entrée, je descends un peu plus bas. Vous allez essayer de repérer des caractères qui ressemblent à ceux qui allaient à la question. Donc, moi ici, je recherche exactement ce qu'il y a ici. Mais, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs questions qui utilisent les mêmes caractères. Je vais les mettre ici. Et comme ça, ça me surligne tout ce que j'ai besoin. Et je vais lire le reste de la question. Donc, visiblement, ma question, c'est celle-là ici. Et la réponse serait ce qu'il y a ici. Je peux passer à la prochaine étape. Donc, on voit ici que c'est le troisième choix. Donc, ici, en choix, la première en haut, je veux dire à gauche, la milieu, milieu. Et en bas à droite. Donc, il faut que j'aille à droite. Et oui, je suis québécois. Donc, si vous avez la bonne réponse, un petit cercle. Si vous avez la mauvaise réponse, c'est un X. Et game over. Ça finit là. Vous êtes éjecté du donjon. Donc, trompez-vous pas. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas faire le donjon complet. Je pense que vous avez compris le principe. Vous utilisez la barre de recherche. Vous rentrez les caractères là-dedans. C'est tout. Et voilà. Bonne chance avec le quiz. Si vous voulez, les 30 questions, ça peut être très long. Ça m'a pris environ 60 essais. Mais bon. C'est un Mughal à 5% Trust Master. Ça peut valoir la peine. Moi, je le voulais. Donc, voilà. Si vous voulez de l'aide pour Brave Exus, vous pouvez toujours venir me voir sur Twitch. Je vais mettre un lien dans la description aussi. Je stream pratiquement tous les soirs. Mon stream est en anglais, mais je réponds à beaucoup de viewers francophones quand même. Même si je suis live. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.